Le but de ce livre Le but de ce livre, je trouve que la description qu'en a fait Mollat est très très bien, parce qu'elle dit le plus en le moins de place. Chez Mollat, il est écrit que c'est une réflexion sur le bien fondé de la vérité en mathématiques à travers 21 démonstrations. Donc le but de ce livre, c'est de m'accorder, non pas sur le résultat, le théorème, mais sur le chemin qui mène au résultat. Très souvent, quand il y a un livre, un essai sur les mathématiques pour expliquer un petit peu de quoi on parle, on a beaucoup parlé du théorème de Fermat, on a beaucoup parlé des résultats. Et là, j'ai tenu à me pencher sur le chemin vers le résultat, autrement dit la démonstration. Et la preuve. Cette activité-là, la recherche de la preuve, non seulement elle est principale chez les mathématiciens, mais elle est aussi la source d'un grand plaisir et d'une grande joie. Chercher, c'est pourquoi, par exemple, une question que je me pose entre les lignes, il y a un Américain qui, dans les années 30, a sorti un livre dans lequel il recense 300 démonstrations du théorème de Pythagore. Pourquoi on a démontré 300 fois la même chose, sachant que la première devrait, en termes d'efficacité, suffire ? Pourquoi on a recommencé sans cesse et sans cesse ? On sait que c'est vrai et là, on l'a... Parce que c'est juste pour le plaisir. Alors, redonner du lustre aux mathématiques fondamentales, corriger l'image des mathématiques, oui, oui, très clairement. Quand je suis dans une soirée, quand je suis au contact de personnes et qu'on me demande ce que je fais, je dis que je suis professeur de mathématiques et là, j'ai deux réactions. Une qui me dit, ah oui, j'aimais bien les maths, c'était pas mal. Et l'autre qui me dit, ah, les maths, l'horreur. Et cette horreur mathématique, c'est effectivement de ça dont on parle. Parce que c'est vrai qu'on a chargé la discipline d'un rôle qui n'est pas le sien, ou qui, en tous les cas, on l'a chargé, qui est celui de la sélection scolaire. Être bon en maths, c'est être appelé à réussir. Donc, on a quelque chose qui... C'est quelque chose utilitaire des mathématiques qui est en dehors des mathématiques. Et donc, moi, ce que je souhaitais montrer, c'est que d'abord, les maths, les mathématiques, moi, j'aime ça. J'aime ça et qu'on ait un certain nombre de personnes à aimer à mon petit niveau. Je veux dire, je suis professeur de mathématiques, mais j'aime l'idée même de la démonstration, l'idée de chercher, l'esthétique mathématique, l'élégance, j'aime ça. Voilà. Donc, ce que je voulais montrer, c'est que cette recherche, cette recherche de la preuve, cette chose qui nous amène vers un résultat, une fois qu'on l'a, quasiment, le résultat n'a plus d'intérêt, plus d'importance, presque, parce que l'essentiel a été fait avant. Donc, oui, je voulais rendre aux mathématiques ce lustre qui est le plaisir qu'on y trouve pourquoi des personnes y passent leur vie, pourquoi autant de démonstrations pour un seul résultat, pourquoi le théorème de Fermat, 350 années de recherche, pourquoi des gens ont consacré l'entièreté de leur existence à ça. Il faut trouver ailleurs que l'appât du gain, que l'efficacité, qu'il faut trouver, moi, je formule l'hypothèse, parce que c'est extrêmement plaisant, qu'il y a cette quête de la vérité et qu'on est, nous, humains, dans cette quête de la vérité. Donc, la vérité mathématique, il y a une esthétique et moi, il y a des démonstrations qui sont plus élégantes que d'autres et on a aussi un rapport à cette élégance et à cette esthétique qui diffère d'une personne à l'autre. Moi, j'ai un fait pour la démonstration géométrique, c'est-à-dire sans mots, sans calcul. Je me souviens, quand j'étais étudiant, j'avais une camarade qui, elle, avait une puissance de calcul phénoménale et qui transformait tout problème en un problème algébrique. Donc, elle transformait tout en calcul et elle était capable de mener, mais à une vitesse incroyable, ces calculs. Et j'étais assez sidéré, un, par sa capacité à calculer, deux, par le fait que je trouvais ça particulièrement inélégant. Donc, j'aime des démonstrations courtes et élégantes, quand c'est possible. Et il y a un gros travail des mathématiciens de réécriture des démonstrations. On a des démonstrations, on les connaît, puis, en deuxième étape, on va la réduire. Sachant qu'elle est vraie, on sait des choses, donc on réduit la démonstration, on la raccourcit. Et il y a un moment donné où, effectivement, il y a des démonstrations qui sont plus connues que les premières, parce qu'elles sont plus courtes, plus élégantes, plus puissantes. Donc, oui, il y a effectivement... Donc, c'est la démonstration directe et puis la démonstration sans mots, la démonstration qui dit voix. Ce n'est pas toujours possible, mais moi, j'ai un charme, j'éprouve, voilà, j'ai un faible pour ces démonstrations-là. Sous-titrage Société Radio-Canada